Mesdames et Messieurs, je vous apprends accueillir à la cuve d'experimentation de cette du champagne Agrabara avec Monsieur Agrabara. Merci. Pour présenter en deux mots la maison Agrabara, contrairement à mon prédécesseur, on est récoltant manipulant, c'est une exploitation familiale qui date de 4 générations. Je viens quand même à rappeler que mon arrière-grand-père faisait déjà du vin à Vise, donc j'ai retrouvé quelques papiers démontrant qu'il faisait du vin. En réalité, c'est mon père qui a remis en place l'exploitation au début des années 60. Donc aujourd'hui, on travaille sur une dizaine d'hectares, essentiellement sur la Côte des Blancs, à Vise-Augé-Craman-Aouari. En fait, voilà, quand on regarde par la baie, on voit un peu le vin de la Côte des Blancs, avec un petit pôle sur Avenay, donc à 10 km au nord, un petit pôle sur Berger-les-Vertuis, 10 km au sud, et quelques parcelles à Mardeuil. L'encépagement au domaine, c'est essentiellement du Chardonnay, voilà, parce que natif d'Alize, voilà, plutôt du Chardonnay. Et puis, ce qui a un petit peu, ce qui caractérise un peu le domaine, enfin, le domaine d'Agrappa, c'est, depuis, enfin, depuis longtemps, c'est d'essayer d'être au plus près de la nature, on va dire, du travail des sols, de l'entretien mécanique du vignol, voilà, d'un certain nombre de choses comme ça. Donc, aujourd'hui, en fait, quand j'ai répondu à M. Véron pour l'invitation, j'étais super content qu'il me demande, mais j'ai répondu un petit peu dans la hâte, en lui disant, bien sûr, je vais participer, parce que dans mon esprit, je pensais me retrouver devant des étudiants, et apporter un côté un peu pédagogique, voilà, parce que moi, ma petite expérience, et puis là, je me rends compte que c'est des anciens étudiants, je pense qu'on apprend toujours un peu quelque chose, donc, moi, je me suis en chide en écoutant tout le monde, donc, on apprend toujours un peu quelque chose, mais moi, je me sens un peu avec ma cuvée expérience, un peu, voilà, un homme qui, déjà, qui se dit ce qu'il va nous faire, Pascal, voilà, donc, bon, je pensais pas, en fait, me retrouver devant vous pour expliquer cette cuvée. Alors, en fait, c'est une cuvée qui part d'une réflexion, d'une réflexion simple de vignerons, en fait, qui côtoie l'eau de vignerons dans d'autres régions, et, en fait, je me suis rendu compte, qu'en Champagne, on avait tendance, parfois, à avoir beaucoup d'intrants qui rentraient dans la composition de notre vin, et dans les intrants, on retrouve souvent un peu le sucre, ce qu'on dit chez nous, le vin, enfin, les levures, etc., Et, en fait, mon idée, c'était de me dire, mais tiens, tes copains dans d'autres régions font des bouteilles avec des raisins, et nous, on met toujours un peu des intrants, quoi. Donc, ma réflexion est venue à me dire, Pascal, il faut que tu essaies de trouver le moyen de faire une bouteille de champagne, 100% de raisins de champagne. Alors, quand je commençais à causer de ça avec mes potes, ils me disaient, mais, en Champagne, on ne fait que du raisin avec du Champagne, je dis, ouais, on a des intrants, tu vois. Voilà, quoi. Donc, c'est, 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 c'est un sujet qui me taquillait un peu, quoi. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé le temps de m'amuser à vinifier cette cuvée d'expérience. Donc, voilà, c'est, en fait, c'est la réflexion de, d'une vénification sur une base de 2007, où en 2007, moi, je travaille, en fait, souvent, j'essaie d'aller dans la maturité, dans la maturité optimum, donc, j'essaie de ne pas chaptaliser, donc, on est sans chaptalisation. En 2007, on a réussi à rentrer des loups autour du 11 de l'OE, donc sans chaptalisation. Et moi, depuis déjà une quinzaine d'années, je travaille sur les levures indigènes. Donc, en fait, je ne fais pas de pied de cuve, donc pas de sélection de levures. Donc, en fait, ma base de 2007, c'est levure naturelle plus 20 morts chaptalisés, on va dire de graines coliques naturelles, quoi. Et après, mon idée, c'était de trouver la solution, la technique champenoise, en fait, de l'adapter à ce que je voulais faire. Et la technique champenoise, elle reste la technique champenoise. Pour la deuxième fermentation, il faut absolument apporter à nouveau du sucre. Et il faut retrouver des levures. Et là, au moins de même, moi, mes levures naturelles, je ne les ai plus. Mon sucre, forcément, il faut que j'aille chercher un peu de betterave ou un peu de canne. Ou des MCR, je ne suis pas fan du MCR, en fait. Donc, ça reste des raisins qui viennent des régions qui ne sont pas les nôtres. Donc, moi, je préfère utiliser du sucre sec. Et là, l'idée m'est venue, il me dit, tiens, Pascal, si tu mettais une bouteille avec du jus de raisin, ça pourrait être sympa, quoi. Et en fait, j'ai essayé ça dans ma cave, à un moment donné. Alors, on l'a vu, bien sûr, enfin, tout seul, dans nos petits trucs. Mais comme chacun essaie de faire un peu des essais, de la recherche, enfin, je pense que tout le monde essaie de faire un peu des choses. Et donc, j'ai mis le vin de la récolte précédente en agré alcoolique naturel, le vin naturel, en bouteille, pendant les vendanges, avec le jus de raisin, en fait. Et le jus de raisin me sert de liqueur de tirage. Et comme je suis en levure naturel dans ma cuverie, en fait, j'ai été chercher des levures naturels dans ma cuverie pour faire la deuxième fermentation. Donc, en fait, sur cette cuvée, on met à la fois sur une fermentation, enfin, sans sucre ajouté en vinification, et du jus de raisin pour la liqueur de tirage, et des levures naturels pour la deuxième fermentation. Donc, c'est une cuvée qui est un petit peu bordelail, mais qui n'est pas, on ne connaît pas trop les arômes, bien sûr, on n'a jamais trop dégusté. On a bien compris, on n'est pas sur une méthode ancestrale, c'est pas, voilà, on est bien sur une deuxième fermentation. Et la deuxième fermentation est bien apportée par le levure naturel de l'huile de raisin. Et puis, derrière, je me suis dit, bien, viens, il faut pousser le bouchon jusqu'au bout. Donc, en fait, en poussant le bouchon jusqu'au bout, derrière, on met dégorgement et brute nature. Donc, voilà. Donc, vous goûtez, en fait, une base 2007 à 85%, avec une quinzaine de pourcents de jus de raisin de 2008, et brute nature. Alors, sur la vinification classique, on met, c'est 100% barrique. Donc, les 2007 ont été élevés en barrique. Fermentation alcoolique, fermentation malolactique en barrique, élevés sur lit pendant 8 mois. Après, c'est soutiré, c'est remis en cuve, et puis donc, ça a été mis en bouteille, voilà. On est uniquement sur les charbonnets d'avis et cramants. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette cuvée ? Voilà, moi, je vous laisse... Alors, c'est vrai que dans un premier temps, quand je l'ai goûté, on s'était toujours un peu... Voilà, c'est bon, c'est pas bon. Moi, je ne suis pas dans ce débat, c'est bon, c'est pas bon. C'est une grande cuvée, c'est pas une grande cuvée. C'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Mon débat, c'est une réflexion, et se dire qu'on peut peut-être faire autrement, et qu'on peut peut-être réfléchir sur les intrants, et voilà quoi. Après, la vérité, c'est certainement pas ça. Mais en tout cas, c'est quand même une cuvée que j'aime bien. Moi, quand je la déguste, je la sens plutôt assez claire, plutôt sur la finesse. La bulle, je trouve que la bulle est très lentaire. On est quand même sur les agrumes. J'ai souvent l'impression que, vous savez, le matin, quand on arrive dans le pré-soir pendant les vendanges, et qu'on a encore des raisins frais, enfin, c'est des arômes de raisins frais, et je trouve que je retrouve aussi des arômes de raisins frais. Donc voilà quoi. Alors, pour tout vous dire, quand je fais déguster cette cuvée-là, c'est occasionnel, pour moi, c'est 600 bouteilles par an. Enfin, c'est pas 600 bouteilles, c'est 2000 bouteilles tous les 5 ans, mais je veux commercialiser 600 bouteilles par an. C'est uniquement distribué à des calistes ou des restaurateurs, uniquement à des professionnels. Voilà, c'est quand j'ai un temps contingenté. Je veux que cette cuvée soit expliquée, qu'elle n'arrive pas sur une table sans qu'on en parle un peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce sera apprécié, et puis que l'idée fera son chemin pour tout le monde. Voilà, bonne dégustation. Merci.